Le coup d'État, tout le monde criait, rupture de l'ordre constitutionnel, les bailleurs de fonds menacés, gelés, l'aide qu'ils apportaient à ce pays-là, les instances régionales réuniront. Aujourd'hui, il y a une banalisation du coup d'État. Deuxièmement, on n'a pas vu venir, la Russie opère en Afrique, la Russie, la Chine opère en Afrique depuis plus de dix ans. Ils ont maillé, ils ont fait un maillage, on n'a pas vu venir. Ensuite, le problème de moi, il est le coup d'État, le coup d'État salué par la société civile, salué par les populations. Vous avez vu au Gabon, les gens sont heureux, heureux de s'être débarrassés de Gogo. Quand on fait la typologie des coups d'État, les coups d'État sont différents. Mais avant de la typologie, ça montre que les Sénégalais doivent être fiers de la position de leur président de la République. Il ne faut pas banaliser le coup d'État. Mais le Sénégal dit qu'on ne peut pas accepter ça. Le président de la République a dit qu'on ne peut pas accepter ça. Pourquoi le Sénégal doit être à la pointe ? Parce que dans les relations internationales, la défense des valeurs n'est pas considérée comme un élément de l'intérêt national. Les États-Unis se sont fourvoyés souvent. Vous n'aimez Vietnam, intervenir Vietnam, intervenir Afghanistan, intervenir dans la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'ils ont l'Amérique, ils ont dit qu'ils ont leur destiné, leur destiné manifeste, cette nation. Ils ont dit qu'ils défendent la démocratie. Donc pour les Américains, d'intervenir quelques fois pour aider la démocratie, restaurer la démocratie, c'est défendre des valeurs. Et défendre des valeurs, si on en croit qu'ils sont en Dieu, ça fait partie de l'intérêt national américain. Mais quand on parle d'Afrique, on parle d'une démocratie. Le Sénégal, quand on parle, c'est qu'on a dit qu'ils sont légitimes. Comme on parle souvent. Heureusement. Ils sont légitimes. Heureusement. Ça veut dire que nous sommes l'une des plus vieilles démocratie. Le Sénégal, on a voté depuis bientôt deux siècles la loi Le Dru-Roland. Donc on parle d'Africains et dix-voteurs. Parce que le Sénégal n'est pas une témériaque. Ils sont dans les années 90, c'est pourquoi Abdou Diou avait dit à la boule qu'ils n'étaient pas concernés. Quand Mitterrand les a convoqués pour dire qu'il faut aller à la démocratie, Abdou Diou a dit que le Sénégal n'était pas concerné. Donc, en termes de démocratie, nous sommes le pays le plus légitime. Étant donné que nous sommes le pays le plus légitime, nous sommes l'un des rares pays, en Afro-Sino, en Afro-Deleu, c'est le seul pays où il y a un coup d'état. Mais si nous faisons, on ne va pas dire. Mais le président Macky Sall, il faut aussi déglouer, on a alerté sur les risques d'une intervention militaire au Niger. On l'a réussi en Gambie, ce fut un coup de maître, mais on ne le réussira pas aussi facilement au Niger. Vous avez vu, et les gens rappellent toujours ce qui s'est passé après la crise libyenne. Mais nous, le Sénégal, nous sommes le pays le plus légitime, nous sommes un pays respecté sur l'international. Pourquoi nous respectons-nous ? Parce qu'on respecte nos engagements et notre signature. Nous sommes le Sénégal, nous sommes le pays le plus légitime. C'est-à-dire où ? Donc, c'est-à-dire où il faut intervenir au Niger ? D'accord. Le besoin d'assumer une position, il faut occulter la nécessité de sauvegarder, de bien ceinturer le territoire national. Aujourd'hui, une intervention au Niger, le terrorisme, les djihadistes sont à côté. La déflagration ne va pas nous épargner. Donc, tu crois que les djihadistes, ils ne sont pas encore venus au Sénégal, ça nous donne le temps ? Non, 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 pas que ça nous donne le temps, mais nous nous donne un prétexte. Les djihadistes ne cherchent même pas de prétexte pour aller. Ils ont attaqué le Bénin. Attaqué le Bénin. Les djihadistes ne cherchent pas de prétexte. Les meilleurs souhaits, les djihadistes sont en avance. Ils ont au moins dépassé le Congrès de Berlin. Parce que nous, on perd notre temps, le Congrès de Berlin, les Africains, les petits... Mais les djihadistes ont transcendé ça. Ils ont dit, nous, le mouvement pour l'université et les djihad en Afrique de l'Ouest. L'État islamique au Grand Sahara. Ils ont au moins transcendé la question des frontières. Donc, les djihadistes n'ont pas besoin de prétexte. C'est une analyse intéressante d'essayer de comprendre pourquoi ils nous ont dit. Ils ont dit, parce qu'ils ont dit dans leur écrit que le Sénégal n'a pas de fragilité interne. Ils ont de fragilité interne. Comme les djihadistes ont opposé les dogons et les peuls. Ils ont dit, le Sénégal n'a pas de fragilité interne grâce à l'opposé d'Astengon. Mais, mais, mais... Ils disent que le Sénégal a une armée organisée professionnelle. Troisième élément, le Sénégal n'a pas les décennies du Nord-Mali. Les djihadistes, eux aussi, ils font des anticipations rationnelles. Nos militaires-là, ils font des anticipations rationnelles. Les djihadistes, ils font des anticipations rationnelles. Si les djihadistes ne sont pas encore là, c'est parce que, quelque part, notre armée a été dissuasive. C'est parce qu'on a une politique qui a été dissuasive. Mais les djihadistes n'ont pas besoin d'être... Par exemple, si vous voulez dire que la terre d'Islam est la terre de l'impiéty. Mais Togo, si vous voulez dire que le pays qui a le plus fort taux de musulmans, c'est le Mal et le Sénégal, c'est la Mouritanie. Donc, les cibles naturelles des djihadistes, ça doit être ces trois pays-là. Mais donc, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment bien, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment bien, mais parce que notre armée, notre défense a fait le travail. Mais sur la position du président, ça veut dire que, aussi, le Sénégal est un grand pays respecté internationalement. Et un pays qui sert internationalement doit honorer ses engagements et sa signature. Oui, mais Yoro, Yoro, le problème, c'est que la jeune au Niger a le soutien de la jeune malienne, a le soutien de la jeune guinéenne de Conakry. Ce sont nos voisins immédiats. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Mbalo, on a pu sécuriser un peu l'interconnexion avec la Guinée-Bissau et maîtriser le territoire national, mais s'engager au Niger, alors que le Mali et la Guinée-Conakry soutiennent la jeune, ce n'est pas une insécurité, une forme de porosité au niveau de nos frontières. N'excluer pas que les djihadistes passent par le mari pour investir le territoire national. Quand je rappelle la guerre en Libye, la guerre en Libye, il dit que le terrorisme dans le Sahel, toutes les armes qui circulaient en Libye se sont déportées au Mali. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelques mois après que la crise au Mali a éclaté. Donc, la position de Mekisal, la bonne position de Mekisal, on fait l'apologie des coups d'État. Par l'apologie des coups d'État, il s'attendait à ce que Mekisal utilisait sa posture pour aller parler à la jeune, pour engager des négociations au nom de la CEDEAO et arriver au même résultat plutôt que d'adopter une posture guerrière. C'est une très belle idée. C'est une mauvaise idée. Pourquoi ? Mais Mekisal n'est pas président de la CEDEAO. D'accord. Oui, Mekisal. D'accord, mais il faut impulser des négociations. Mekisal, le grand frère, aujourd'hui, il a toute la légitimité, parce que vous ne savez pas que Mekisal, puisqu'il veut le troisième mandat, il n'a pas la légitimité. Mais aujourd'hui, il a toute la légitimité pour prendre son bâton de pèlerin dans le même temps de cette jeune nigérienne. Oui, oui, oui. Pour que vous parlez de la jeune nigérienne, il faut que la jeune nigérienne accepte. Vous parlez de la même chose. Il y a une affaire. Il y a une sorte de coalition des gens qui ont fait un coup d'État. Mais en face, il faut qu'il y ait une coalition des gens qui sont contre les coups d'État. D'accord, ça fait partie de la banalisation des coups d'État. Il n'y a pas encore d'intervention, parce que c'est aussi ça la stratégie. Il n'y a pas encore d'intervention. Eux, ils disent que nous allons nous mettre ensemble. Les démocrates, aussi, qui ont des valeurs, disent qu'ils vont se mettre ensemble. Parce que sur la scène internationale, on n'a que les diplomates et les soldats. Maintenant, la CEDEAO dit privilège la diplomatie, mais comme on dit, c'est un vieux classique. Qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, on est en train de discuter. On va essayer de trouver une solution, mais on espère trouver une solution. Mais le Sénégal ne peut pas défendre autre valeur que celle de la démocratie. On ne peut pas défendre autre valeur, parce que sinon, le Sénégal se serait régné. Nous sommes l'une des plus vieilles démocraties. Nous sommes le seul pays à être épargné par un coup d'État. Donc, quand on parle de valeur, le Sénégal doit défendre ses valeurs. Pourquoi on serait timide dans la défense de nos valeurs ? Souvent, c'est le réalisme qui amène souvent à la négation des principes. Ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de valeur, 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 qu'il n'y a pas de valeur. Donc, pour moi, dans cette position exceptionnelle, la position du président de la République, c'est la meilleure position. Rappeler les valeurs. Rappeler les valeurs. Qu'un pouvoir doit être légitime. C'est pourquoi je te parle de typologie des coups d'État. Les coups d'État sont populaires, parce qu'ils disent souvent que la démocratie n'est pas une dynastie. Mais la démocratie n'est pas une monarchie. Pourquoi est-ce que c'est une monarchie ? C'est-à-dire que c'est une dynastie. La dynastie n'est pas l'Inde. Néhru n'est que premier ministre, Indira Gandhi n'est que premier ministre, Rajiv Gandhi n'est que premier ministre. Mais jamais de façon continue. Les États-Unis, George Bush n'est que le président, n'est que le président. Roosevelt, le premier Roosevelt n'est que le président. Mais ce qui dit Gabon, c'est une monarchie. Il n'est pas une monarchie. Il n'est pas une monarchie. Peut-être que cela s'il vous plaît. un coup de taille.